Denis Coderre songe sérieusement à se lancer dans la course à la direction du Parti libéral du Québec. Raymond, le principal intéressé, l'a d'ailleurs confirmé lui-même. Voilà, sur les ondes d'une station de radio montréalaise où il est chroniqueur. Évidemment, Denis Coderre ne confirme rien pour l'instant. Il dit qu'il est toujours en période de réflexion, mais à l'entendre, ça semble vraiment lui tenter. Tout indique qu'il a vraiment l'intention de sauter dans la mêlée. Il est très connu, Denis Coderre, à peu près tout le monde le connaît. Il a été député libéral au fédéral pendant environ 16 ans, ministre de l'Immigration durant cette période. Il a été maire de Montréal ensuite pendant quatre ans, avant d'être battu par Valérie Plante aux élections municipales de 2017 et 2018. On sait que l'an dernier, au mois d'avril, il a subi un AVC qui a affecté un peu son parler. Mais il dit qu'il s'est rétabli depuis et qu'il a obtenu le feu vert de son médecin en début de semaine pour retourner en politique. On peut écouter ensemble ce qu'il a affirmé un peu plus tôt aujourd'hui, Marianne, sur les ondes de la station de radio CKV. Quand j'ai fait des appels, j'ai posé trois questions. La première, c'est que « est-ce que vous me voyez premier ministre? » Deuxièmement, « est-ce que j'ai la crédibilité et l'expérience? » Et troisièmement, « est-ce que je ne suis pas sédat? » Elle vous tannait? Je vais dire qu'à 98 %, c'est « we all the way ». Et comment ça réagit chez les libéraux? Certains libéraux qui ont été consultés par M. Coderre disent se réjouir, Marianne, parce que dans un premier temps, les candidats ne se bousculent pas aux portes. On dit que c'est important qu'il y ait une course. On dit que M. Coderre, c'est un homme qui fait bouger les choses, qui est très connu. Mais d'un autre côté, il y en a plusieurs autres qui sont d'avis qu'il n'est peut-être pas un candidat qui incarne le changement ou le renouveau. Voici deux commentaires recueillis là-dessus ce matin. Est-ce qu'il serait capable d'utiliser son talent et son expertise d'antan pour regrouper les gens du Parti libéral? Je pense que c'est à eux, dans un premier temps, qu'il faut poser la question. Ça, je suis moins certain. Le recyclage, c'est peut-être une bonne solution pour sauver la planète. Mais en politique, ce n'est pas nécessairement la solution. M. Coderre, c'est un homme qui arrive avec une grande expérience, certes. En ce moment, ce que je pense que les gens au Parti libéral du Québec ont d'abord et avant tout de besoin, c'est du renouveau. Et ça, je ne sais pas si M. Coderre est capable de m'écarter. Et en terminant, je vous le mentionnais il y a un instant, Marie-Anne, on ne se bouscule pas aux portes pour être candidat dans cette course à la chefferie. Outre M. Coderre, il y a Fred Beauchemin, député de la région de Montréal, qui est candidat potentiel. Toujours pas de décision d'annoncer non plus. Joël Lightband, député fédéral de la région de Québec. Toujours en réflexion. Non, officiellement, il n'a pas fermé la porte. Je vous rappelle que c'est en 2025, donc l'an prochain, que les libéraux doivent choisir leur prochain chef pour remplacer Dominique Anglade, en prévision du prochain scrutin provincial qui aura lieu à l'automne 2026. Merci, Raymond. Sous-titrage Société Radio-Canada